Si nous ne changeons pas l'organisation politique telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est-à-dire sous domination entièrement de la haute finance, de la grande banque, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette monnaie numérique. C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Maintenant, les enjeux sont là et les gens doivent se bouger. Les seules batailles qui sont perdues de façon certaine sont celles qui nous sont amonées. Mais si vous ne faites rien, vous n'allez pas attendre que le voisin fasse quelque chose et puis dire « on n'a plus de temps, ça passe et il ne se passe rien ». Si vous vous débancarisez totalement, vous accélérez la chute du système bancaire et donc l'avènement de la monnaie numérique. Même s'ils ne sont pas complètement prêts aujourd'hui, ils vont mettre les bouchées doubles s'ils sont en danger aujourd'hui. Et ils sont très faibles malgré les apparences. C'est-à-dire que le fondement de leur pouvoir repose sur un substrat extrêmement ténu. Donc, si vous reprenez en main votre destin collectif, mais le groupement d'intérêt, il est disponible à tout le monde. Tout le monde peut créer un groupement d'intérêt. Et si des gens n'en ont pas, leur rôle, c'est d'en trouver un. La reloge tourne, mais elle tourne pour eux et elle tourne pour nous. Merci. 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 Merci.